que veut dire la notion de valorisation moyenne sur son tableau de bord la valorisation moyenne de ses produits sur le tableau de bord représente la valeur de ses produits traduit avec les valeurs que l'on retrouve dans le cours donc dans la cotation placé sur le site ocoff.com donc ces prix ces valeurs de référence que l'on trouve dans le cours vont servir de sous jacents pour mesurer la valeur moyenne de votre portefeuille cette valeur moyenne de portefeuille est très importante parce que c'est cette valeur qui va vous permettre déjà de connaître quel est vos plus value ou moins value potentiel sur votre titre donc de savoir si vous vendiez maintenant vous perdriez ou gagneriez de l'argent donc cette valorisation moyenne est extrêmement importante c'est celle à laquelle vous vous référez pour connaître la valeur de votre portefeuille pour autant cette valeur moyenne est elle celle que vous allez utiliser quand vous revendez vos produits et bien potentiellement non puisque vous restez libre de choisir la valeur de revente que vous souhaitez alors par défaut quand vous mettez en vente vos produits une valeur qui est proposée et qui est d'ailleurs bien inférieure fréquemment à la valeur moyenne pourquoi est-elle inférieure parce que c'est une valeur qui vous est proposée pour vous permettre de vendre extrêmement rapidement mieux que ça instantanément parce qu'à ce même moment il ya un grand acheteur qui est capable d'acheter en grande quantité mais il achète en grande quantité au prix qu'il vous propose ce grand acheteur peut être un autre membre peut être un industriel avec lequel on est partenaire ça peut être même au coffre lui même voire même vera cash qui se positionne sur ce genre de prix donc vous êtes pressé vous serez à ce moment là servi immédiatement avec un prix qui est inférieur à la valorisation moyenne mais vous êtes tout à fait libre de modifier ce prix d'indiquer la valorisation moyenne pour être à peu près certain ou de vous donner des chances que ces produits soient vendus peut-être dans les 24 48 heures ou 3 4 jours qui suivent même des fois plus rapidement mais là vous faites à ce moment là un arbitrage vous savez que vous prenez un risque parce qu'en fonction des évolutions de cours peut-être que à ce moment là votre prix ne serait plus adapté parce que l'opération ne serait pas dénouée de manière instantanée donc un instant donné cette valorisation moyenne va représenter les acheteurs les vendeurs et cette moyenne c'est cette valorisation qui vous est proposée